Ah, le frère, c'est grave. Nous sommes live. Bonsoir et bienvenue à ce direct sur Diaspora News. Nous nous excusons pour ce petit retard dû à quelques caprices de la technique, mais nous sommes convaincus que nous allons passer une très bonne soirée. Pour ce nouveau rendez-vous du direct de Diaspora News, nous avons invité deux master-dents de l'histoire du football camerounais. Jean-Claude Pagall, ancien lion, ancien professionnel, qui, après avoir tout gagné, a eu le courage de revenir se remouiller dans la bourre, dans le Tico United avec ses compatriotes du Cameroun. L'autre deuxième invité, c'est Thomas Liby, ancien lion, ancien professionnel, qui a fait une reconversion admirable, qui peut se prévaloir d'être l'un des rares camerounais à avoir remporté un trophée continental avec une équipe nationale du Cameroun et qui, aujourd'hui, sera en service du côté de Djibouti. Jean-Claude Pagall, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Colbert. Salut Thomas, salut les auditeurs. Thomas Liby, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux-là qui sont connectés partout dans le monde. Donc, Thomas, l'actualité, c'est bien évidemment votre nomination, Jean-Claude et toi, comme membre du comité, d'un comité de suivi pour la Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que tu as appris ta nomination? Bon, ben, j'ai appris ma nomination comme ça se fait chez nous, ça veut dire qu'à la radio. Et puis, ben voilà, je pense que c'est à saluer et si aussi on peut accompagner ce projet, je pense qu'il est pour nous très, très important. Jean-Claude, toi aussi qui es membre de ce comité-là, comment ça va se passer? On sait que tu as du côté de l'Europe, le tirage au sens dans deux jours. Comment ça va se passer pour essayer de coordonner les choses? Non, mais il faut simplement que je sois dans l'avenir, dans les jours qui viennent. Comme ça, je vais retrouver nos compères, nos compatriotes au Cameroun pour participer à ces émissions, à cette grande aventure du football mondial. Quand on a, comme toi, porté si fièrement le maillot de l'équipe nationale, quel est le sentiment qu'on a rendu à quelques mois d'une compétition continentale au Cameroun, à savoir la Cannes? Bien, c'est une voix immense parce qu'on a attendu ça depuis longtemps. Maintenant qu'elle est là, il est important pour nous d'y participer comme on en nous a appelé pour être encore plus près de cette compétition. Je crois que c'est un bonheur inuit pour tous les Camerounais et tous les Africains en réalité que cette compétition ait lieu enfin au Cameroun. Thomas Liby, toi qui as connu une reconversion comme entraîneur national, qui est champion d'Afrique avec des catégories inférieures de l'équipe nationale du Cameroun, quelle sera la recette pour les lions pour pouvoir soulever le trophée continental d'ici quelques mois? Bon, mais ça ne peut qu'être une très grande joie parce qu'en principe, je pense que tout ça se prépare avant, ça ne se prépare pas le jour-ci. Donc, je crois qu'il faut mettre tout le sérieux avant, pas quand la compétition commence. Et s'il y a des mesures urgentes à prendre pour pouvoir être prêts, le jour-ci, ce serait lequel aujourd'hui? Bon, mais c'est déjà de réunir les gamins à temps. C'est déjà de pouvoir leur donner la possibilité de s'entraîner comme cela se doit et qu'ils soient entourés en principe pour tout ce qui peut les accompagner à la réussite. Merci. Nous allons aborder ce programme en deux grands volets. Le premier volet, ce sera le volet du face-à-face où je vais parler avec chacun de vous. Et le second volet sera dans le volet de la discussion où nous allons parcourir les sujets chauds de l'actualité footballistique. On va commencer par Jean-Claude Pagall. Jean-Claude Pagall, lorsqu'on a tout gagné, lorsqu'on a connu le public de Saint-Étienne, lorsqu'on a connu le public de Lens, où est-ce qu'on trouve le courage de revenir jouer dans le championnat du Cameroun? Je n'avais jamais eu la chance de jouer dans le championnat camerounais. Je me suis dit que ce serait une belle aventure. Je trouvais ça plus amusant qu'autre chose. Je l'ai fait pour plaisir. Je me disais qu'il faut quand même que moi aussi, je puisse jouer dans un club camerounais et me faire ce petit, ce malin plaisir. tout simplement. Et comment est-ce que la grosse star internationale que vous étiez a été accueillie au Cameroun? Non, c'était génial. Tico, c'est une ville très, très belle et les gens extrêmement chaleureux. Ce qui se passe en ce moment au Cameroun me dévoile un peu pour les gens du Sud-Ouest, mais je ne peux qu'apporter cet encouragement pour que tout le monde se raisonne et qu'on comprenne que le Cameroun est beau, le Cameroun est doux, le Cameroun est marre. Moi, j'aime le Cameroun de toute façon. Lorsque j'ai la chance de côtoyer mon frère, c'est un immense plaisir de toute façon. C'est une immense joie d'être avec mes compatriotes de Tico. L'on parle souvent du public de Lens comme étant le meilleur public de France. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce public de Lens? Eh bien, à l'époque, c'était un public de... Au Sud, c'était les... Comment on va dire? C'est le soleil. À Lens, au Nord, c'est le charbon. Donc, les mines dans les gueules noires un peu. Et il fallait qu'on ait minimum 20 000 spectateurs pour avoir droit à nos salaires parce que ça n'allait pas. Quand on avait moins de 20 000 spectateurs, les salaires, à l'époque, on avait un tiers peut-être de nos salaires. C'était extrêmement difficile de jouer au Nord à cette époque-là. C'est dur. Aujourd'hui, j'espère simplement que les gens qui entourent ce club, beaucoup de cette génération où c'était les gens du Nord, les gueules noires qui sortaient dans les terrains parce que c'était vraiment le symbole du travail des ouvriers. Et il fallait mouiller le maillot, comme on le dit, au Nord. C'était quelque chose d'incroyable. Il était un public de travailleurs, d'ouvriers. Il avait besoin d'une fin de semaine joyeuse où le club devait gagner pour que chacun rentre à la maison et entamer une nouvelle semaine de bonheur et de joie. Son club a gagné, son drapeau a gagné. C'était particulier. Je crois que symboliquement, il est difficile pour quelqu'un qui a quitté le Nord de la France du Légué. Vous voyez, il y a les coraux et il y a le charbon de l'autre côté. C'est quelque chose de remarquable. On sait qu'après votre carrière, après, Tico, vous avez aussi entraîné au Cameroun. Quel bilan tu fais de cette escapade d'entraîneur et que devient Jean-Claude Pagall aujourd'hui ? Eh bien, l'entraînement, j'aime bien l'entraînement finalement. C'est une bonne espérance parce qu'on permet à des jeunes gens de se mettre en valeur et on leur enseigne un peu notre métier, notre base. Maintenant, les championnats au Cameroun n'étant pas à ce qu'ils étaient lorsqu'on avait en 90 et un peu après, les joueurs de première division étaient nombreux en équipe nationale. On n'avait pas besoin de 14 ou 15 joueurs venant de l'hexagone ou de l'étranger. et en Coupe du Monde en 90, nous n'étions que 8 à jouer à l'étranger. Imaginez-vous la valeur compétitive de cette équipe où 8 joueurs viennent simplement de l'étranger pour composer, pour être avec les 12 autres qui restaient. C'est inimaginable aujourd'hui de faire ça. et c'est simplement ce symbole-là qui met je trouve que j'ai eu la chance de jouer avec un Cameroun à l'époque qui était extrêmement fort par les joueurs évoluant vous voyez des joueurs comme Thomas Liby qui évoluait au Cameroun vous voyez Koundé Emmanuel la majorité évoluait au Cameroun et on a fait une Coupe du Monde incroyable et je crois que c'est ça en réalité qui manque un peu qui manquera aujourd'hui pour que le Cameroun ait encore cette allure d'extrême je ne dis pas de grandeur d'extrême grandeur qu'il avait parce qu'il y a des joueurs au Cameroun il y a des possibilités incroyables donc pour moi entraîner au Cameroun c'était très très bien malheureusement il y a cet environnement qui n'est pas propice aux entraîneurs vous savez aller voir le président pour avoir son salaire aller voir tel pour avoir son salaire discuter mais je trouve ça ça m'a un peu ennuyé donc il était préférable pour moi de cesser cette activité d'entraîneur et d'être plutôt conseiller parce que bon conseiller on ne demande rien on a son propre ses propres affaires on vit avec on fait avec maintenant entraîner je trouve que c'est quelque chose de génial surtout que Thomas Liby est capable de faire aujourd'hui entraîner bon il est vrai qu'il a eu la chance d'entraîner une équipe nationale de faire très bien la preuve qu'avec peu de moyens on peut faire très très bien maintenant il faut simplement être avec l'équipe nationale et même avec cette équipe nationale je me souviens que mon frère Thomas a dû s'endetter pour gérer les joueurs les entraînements parce qu'il savait très bien qu'envoyer des joueurs au quartier et qu'ils ne jouent plus qu'ils ne s'entraînent pas ils seraient en danger dont il a dû investir au fait que les joueurs puissent continuer à s'entraîner qu'ils soient oubliés de payer le transport de ceux-ci je lui disais mais Thomas tu vas t'en sortir il me dit mon frère on m'a donné une équipe si je ne fais pas ça je suis mort il avait raison il est obligé de faire ça d'investir de sa personne de son argent pour pouvoir avoir une réussite et il a fait je suis là pour le témoigner je ne peux pas me dire qu'il ne l'a pas fait donc sincèrement il a travaillé et les résultats qu'il a eu les méritent de toute façon bravo Thomas on va revenir sur les participations aux différentes Coupes du Monde dans notre débat avec Thomas Liby lui aussi mais Jean-Claude on ne peut pas parler de toi sans parler de l'épisode d'un juin 1994 où un entraîneur national se plaint d'avoir reçu une gifle qu'est-ce qui s'était passé Jean-Claude vous êtes vraiment vous êtes les gens de la polémique vous les journalistes déjà je viens à une émission qui n'ont rien à voir avec le football et tu ne me payes même pas pour ça ça c'est dommage et ce qui est dommageable pour toi c'est que c'est la dernière fois que j'interviens encore à ton émission je ne vais plus jamais y intervenir parce que ce que tu fais ça manque de tact en réalité ce qui m'avait déçu à l'époque c'est qu'un monsieur qui s'appelait monsieur Henri Michel a pris l'équipe nationale du Cameroun et 80% des joueurs qui ont joué la coupe du monde en 90 ont qualifié l'équipe en 94 et même 90% et ces 90% il n'a gardé que 20% pour emmener au mondial et je lui ai dit ce qu'il fait n'est pas normal parce que vous venez en équipe vous venez au Cameroun vous n'avez pas de club vous n'êtes nulle part vous prenez une équipe nationale et vous vous permettez monsieur de mettre 90% des joueurs qui ont qualifié l'équipe de côté ce n'est pas normal vous prenez quelques têtes pour nous flouer ça je ne peux pas l'accepter il me dit je suis le patron je fais ce que je veux je dis ce que vous dites n'est pas honnête donc j'ai pris mon mouchoir je lui ai soufflé le visage parce que je suis un chevalier d'abord je ne peux pas me permettre de mettre faire autre chose je lui ai soufflé le visage avec mon mouchoir et je lui ai dit ok monsieur vous avez gagné de toute façon pour moi le football je peux arrêter vous n'avez rien compris et j'étais déçu que ce soit quelqu'un qui a vécu comme professionnel qui connait le travail qui connait l'abnégation des joueurs pour ce métier et l'honneur que moi j'ai pour jouer que j'ai pour le Cameroun le plaisir que j'ai pour le Cameroun la joie que j'ai d'être footballeur camerounaux et ce monsieur se permet de nous détruire comme ça j'ai été blessé et je vous assure qu'en 90 on aurait laissé les gens qui ont travaillé qualifié l'équipe faire leur travail la coupe du monde de 90 aurait été un exemple et la 94 je veux dire aurait été un exemple de 90 avec la cerise sur le gâteau on aurait fait beaucoup mieux je suis certain de ça c'est pour ça que j'ai été vraiment très affligé et blessé que les gens se permettent de jouer avec notre équipe nationale on ne joue pas avec des valeurs l'équipe nationale en fin de compte c'est comme si je prends le drapeau je le jette par terre je le piétine on n'a pas le droit on a le droit de ne pas être content mais on n'a pas le droit de jouer avec une nation et cette époque-là feu monsieur Henri Michel je suis désolé qu'il soit décédé mais c'est dommage pour lui il n'a pas compris la chance qu'il avait de devenir un très très grand entraîneur il aurait été sans doute je suis persuadé le premier entraîneur européen blanc je veux dire de couleur blanche où le blanc n'existe pas si je dis rose certains ne seront pas contents qui auraient gagné la coupe du monde avec une équipe africaine ce qui est certain je suis sûr et certain qu'on allait très très loin on avait quelque chose une valeur incroyable je ne sais pas comment vous dire ça c'est j'en ai la chair de poule en vous disant ça non c'est normal c'est des émotions que nous avons tous vécu étant jeunes vous ne pouvez pas imaginer ce que durant toutes ces années-là vous nous avez procuré comme émotions et Jean-Claude je voulais simplement dire quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme toi et qu'on annonce partout qu'on va recevoir Jean-Claude ou le coach Thomas Liby on reçoit des différentes questions des téléspectateurs et que je me fais le plaisir de poser nul il n'est question de tomber dans une polémia ou quoi que ce soit et l'invité qui est roi a toujours la possibilité sur une question de dire qu'il n'aimerait pas répondre de dire qu'il prend son joker et qu'il n'aimerait pas répondre vous avez tellement vous avez tellement 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 fait pour le Cameroun que vous êtes des institutions vous êtes des gens qui sont fiers de vous suivre et nous ne relatons que voilà ce qui est le désir de nos téléspectateurs et votre carrière de footballeur votre vie de footballeur ne se limite pas à cela parce que les émotions que vous nous avez procurées en 90 notamment sont de loin supérieures aux petites polémiques de de bas quartier on continue encore avec Jean-Claude Pagall avant de revenir sur le coach Thomas Liby aujourd'hui il y a Jean-Claude une difficile différenciation entre le métier de conseiller sportif et le métier d'agent de joueur quand s'arrête le le travail du conseiller et quand commence celui de l'agent vous savez il est bon pour les footballeurs je pense d'avoir des anciens footballeurs comme agents de joueurs et de l'autre côté il est vrai que l'agent de joueurs le footballeur qui est agent de joueurs a toujours un avocat à côté de lui qui lui permet de mieux verrouiller les contrats de ses joueurs c'est là où les gens oublient parfois que l'agent a besoin d'un bureau pour travailler dont ce bureau se constitue d'un secrétaire et d'un avocat souvent et ensuite le conseil est un c'est un peu un peu merlin parce que quand on a agent de joueur et ancien footballeur on a l'opportunité et l'acuité de dire à un enfant à un joueur voici ceci c'est bien mais ceci manque ceci manque ceci manque donc pour pallier au manque on travaille plus sur l'acquis du joueur on l'encourage mieux à faire ce qu'il sait le mieux faire de ne pas chercher des choses qui sont un peu hasardeuses et maintenant le travail continuel lui permet avec un préparateur physique qui peut être là un coche spécial de peaufiner un peu ces manquements et à la fin normalement il n'y a plus il n'y a plus vraiment de manque un joueur professionnel qui a un agent il est fin prêt mais l'agent a besoin le joueur a besoin justement d'un agent qui connaisse bien ce métier là parce qu'il faut corriger beaucoup de ces choses maintenant le superviseur l'ancien joueur a bien ce rôle de superviseur qui c'est un le pile et le face en réalité qui fait le bon agent de joueur et le bon superviseur je ne sais pas si vous m'avez bien compris très bien très bien et quand depuis avril 2015 la FIFA décide que n'importe qui peut faire office d'agent de joueur est-ce que c'est une décision sage dans la mesure dans la mesure où le professionnel connaît son métier il est capable de 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 s'entraîner lui-même mais l'entraîneur n'est que là pour réguler ses compétences sur le terrain qui peuvent être moindres ou grandes ou petites peu importe mais en réalité l'agent peut être la mère qui se qui s'attache un avocat ça ne change rien c'est-à-dire que là la FIFA a tout à fait raison il était temps de le faire de toute façon il y a des pays comme la France qui continue à atténuer le pas qui se disent que non pour être agent il est important d'être certifié comme c'était le cas avant vous estimez donc que la France n'est pas dans son rôle non mais vous savez chacun chacun a le libre à le loisir il y a des familles qui vont prendre un agent à sermenter parce que bon ça fait bien dans l'OCV il y a aussi des gens qui vont se dire je prends un agent qui a un grand nom parce qu'il a beaucoup plus de possibilités tout dépend du niveau du joueur si aujourd'hui Mbappé dit que monsieur Paga je me connais mon agent tout ce que Mbappé va faire c'est de me permettre de croquer dans le gâteau les frais d'agent mais il n'a pas besoin de moi mais s'il le fait c'est pour me faire plaisir qu'un peu d'argent rentre dans ma poche tout simplement aujourd'hui son père peut très bien être agent donc c'est tout défend du joueur la valeur du joueur et tout est question de compromis si on va en fin de compte tout est une question de philosophie aujourd'hui si on est capable de gérer le consensus en fin de compte tout est question de philosophie ça se monnaie comme on veut ça dépend de la valeur du joueur ça dépend de l'impact que celui-ci a si Messi Messi n'a pas besoin d'agent mais le petit garçon votre fils par exemple aura besoin sans doute d'un agent s'il a encore 15, 16, 17 ans il a besoin d'un agent ceci dit ce n'est même pas sûr puisque vous-même vous connaissez beaucoup d'anciens joueurs vous côtoyez les présidents de club les dirigeants de club il est facile pour vous de dire voilà mon fils a cette telle qualité est-ce qu'on peut le voir je ne suis pas footballeur mais je sens mais vu que vous êtes journaliste on va dire ok on vous permet d'amener votre fils on va voir on ne sait jamais parce que personne ne refuse de partager le gâteau quand il est bon chacun va nécessiter nécessairement chercher à croquer un petit bout dedans et si véritablement c'est un talentueux et bien on va plutôt commencer à vous dire bon oui c'est pas mal mais si vous êtes faible et bien on va le prendre pour rien mais si vous êtes fort on va le prendre pour beaucoup d'argent exactement pour sortir de ce face à face avant de retourner au coche Thomas Libye Jean-Claude tu as une carrière immensément riche quand tu te retournes aujourd'hui quelle est l'image qui te reste en termes de positivité c'est je crois que ce qu'on porte en soi c'est simplement une énergie et sur cette énergie on se permet on a la possibilité de continuer à mener à mener sa vie comme on le pressent moi cette activité m'a permis de gérer beaucoup de choses dans ma personne dans mon caractère dans mon suivi alimentaire dans l'ensemble c'est un métier que je continue à exercer en donnant conseil à d'autres et dans ces conseils les familles peuvent m'appeler dernièrement j'ai amené deux joueurs en Angleterre ça a été un fiasco et c'est la première fois que j'amène des joueurs quelque part c'est un fiasco jamais j'ai amené des joueurs quelque part ça a été un fiasco c'est la première fois et là bon tout de suite il a fallu que je me retourne à trouver des enfants meilleurs compétents du moins pour qu'ils puissent être pris j'ai dit compétents ceux-ci étaient compétents mais malheureusement ça n'allait pas dans les clubs et finalement on a fini par me dire que le gardien il est très très fort mais il n'est pas assez grand je lui ai dit mais attendez mais le gamin il mérite non non il n'est pas assez grand aujourd'hui il vaut de l'envergure il faut ceci l'autre petit numéro 8 il était très bon très vif mais pas envie d'exploser de dire que je veux ceci à tout prix on me dit est-ce qu'il a fait ça j'ai dit non après on me dit tu vois il faut qu'il ait plus envie il ne faut pas qu'il vienne en sénateur vous savez aujourd'hui les gens regardent le joueur comme on le regardait à l'ancien temps parce qu'il y a tellement de joueurs qu'on est en train de chercher ce côté particulier un peu une niaque particulière une envie particulière être quelqu'un qui dévore qui a envie de bon et les clubs ils veulent la qualité mais ils veulent un peu de folie vous voyez parce que les joueurs de qualité il y en a pas mal aujourd'hui dans la région parisienne par exemple il y a peut-être un million et demi de licenciés malheureusement pour eux beaucoup n'ont pas joué cette année donc ça fait un peu tâche d'ombre mais ça devient très très exigeant et moi-même je me rends compte que je suis devenu plus exigeant même que les clubs donc là maintenant quand je parle à un joueur il faut qu'il soit un monstre sinon c'est pas la peine de perdre son temps parce qu'il y a tellement de joueurs et là en Angleterre j'ai passé un mois et demi en Angleterre le séjour j'ai entraîné pas mal d'enfants des jeunes enfants je dis jeunes entre 10 et 15 ans il y a de la qualité il y a vraiment de la qualité j'ai un ami avec qui je travaillais il s'appelle Malcolm il a une académie il a placé pas mal d'enfants il en a 16 en académie écoutez mais il faut voir la niaque que ces enfants ont des enfants qu'on entraîne tout est individualisé il y a des moments des séances de groupe il faut voir qu'aujourd'hui les gens investissent énormément d'argent sur leurs enfants un enfant vous donnez 50 livres pour entraîner un enfant les parents donnent 50 livres pour un enfant imaginez-vous un joueur de première division ce qu'il donne là c'est un enfant on a 50 livres pour un enfant donc c'est c'est quelque chose qui devient le football le football devient vraiment une affaire d'argent une affaire de business vous voyez c'est le rêve tu as juste la paire de chaussures tu vas jouer ça c'est encore pour l'Afrique mais en Europe c'est fini c'est un autre niveau Jean-Claude quand tu regardes l'évolution du football d'aujourd'hui quand on regarde par exemple un jeune comme Kylian Mbappé qui se fait désirer pour proroger Messi qui depuis deux ans refusait de proroger finalement Valibre les Pogba qui se font désirer Cavani qui se fait désirer est-ce que les footballeurs aujourd'hui n'ont pas trop de pouvoir et un autre volet de la question quand on se retrouve à vendre le maillot de Messi à presque 150 euros est-ce qu'on est encore dans du raisonnable Jean-Claude voilà il y a une chose que je ne comprends pas vous me posez une question parce que c'est les téléspectateurs qui posent la question ou c'est vous qui me posez la question parce que ça peut intéresser les téléspectateurs tout ça c'est mélangé Jean-Claude tout ça c'est mélangé d'accord mais non vous savez j'espère que dans cette question il n'y a pas de provocation aucune aucune vous m'emmenez dans le managéria donc c'est quelque chose qu'on a dû faire aussi à l'école on était obligé de le faire bon voilà le business plan quand vous prenez un joueur comme Messi maintenant je parle de l'individu d'abord avant d'aller vers le business plan maintenant l'individu à notre époque pour avoir un salaire de 5 millions par mois c'était extrêmement difficile sincèrement en plus je commence à une époque où il y a peut-être un ou deux noirs on va dire un demi noir par club en Europe c'est une époque où tu es numéro 10 tu vas te retrouver à jouer arrière droit ou stopper parce qu'on sait que tu peux travailler pour ceux qui sont finants qui ne veulent rien faire c'était un peu il y avait ce côté un peu qui n'était pas très très bien à l'époque aujourd'hui quand tu es bon que tu sois noir ou blanc tu as la chance grâce au stat qu'on puisse te voir donc il est beaucoup il est mieux de jouer au football aujourd'hui et à l'époque pour être libre partir comme on veut ça n'était pas facile il y a la loi Bosman qui est venue bien après qui a aidé énormément les joueurs parce qu'on est devenu des salariés capables d'aller où on veut à l'époque c'était impossible d'aller où on voulait aujourd'hui le joueur peut prendre de l'argent moi si mon fils était Mbappé et qu'il pouvait gagner 100 000 milliards d'euros par an je dis très bien maintenant ceux qui ont joué avant lui n'ont pas eu cette chance là mais les clubs faisaient de l'argent aujourd'hui retransmettre un match pour une télévision bon au Cameroun combien de personnes vont prendre Canal Plus parce qu'ils veulent voir des matchs ça fait 20 millions d'habitants tout le monde prend Canal Plus et si vous payez Canal Plus pour avoir toutes les années vous êtes peut-être à 10 000 ou 20 000 20 000 multiplés par 20 millions ça fait énormément d'argent monsieur donc cet argent va aller où aux gens qui ont Canal Plus et les joueurs n'auront rien non il y a une contrepartie donc maintenant si vous prenez Messi qui vient chez vous au Paris Saint-Germain vous avez donné à Messi 300 000 35 millions d'euros par an et bien Messi son contrat publicitaire ou les ventes des maillots de Messi vont rapporter au club 80% ou 90% de son salaire le reste va venir par d'autres truchements donc finalement le club surtout avec un joueur qui lui rapporte plutôt que de dépenser sur le joueur bon il peut arriver que le joueur ne rapporte pas autant mais sur un joueur vous l'avez pratiquement au bout de la deuxième année la deuxième année le joueur est gratuit je pensais que le Barça ne voulait pas laisser partir pourquoi ? parce que c'était au niveau de la bourse mais le Barça chutait de 11.5 ou de 11.8% imaginez-vous c'est-à-dire que sur 50 milliards d'euros ça fait un manque à gagner qui est énorme vous comprenez un peu ? donc aujourd'hui le football ce n'est pas simplement les gens qui jouent certains présidents qui mettent de l'argent aujourd'hui c'est la société entière qui met de l'argent dans le football vous vous mettez de l'argent dans le football au truchement de Cana Plus au niveau de la vente des maillots ça permet encore il y a les images qui sont payées il y a la vente des maillots qui est payée donc c'est tellement gros monsieur que la vente des maillots Messi peut dire si on vend par exemple 15 millions de maillots dans l'année j'ai droit à 10% de ça mais le reste va ouvrir dans les caisses du club donc on ne voyait pas simplement que Messi gagne de l'argent sur un chiffre ce que Messi apporte comme chiffre d'affaires c'est peut-être 50 fois ce que Messi va gagner donc je pense que c'est normal que les joueurs demandent de l'argent à l'époque il y a un joueur que j'aimais beaucoup je trouvais très très fort à la main d'or Diego Armando Maradona il avait dit mais il n'est pas normal que ce soit nous nous jouons et des gens qui sortent de leurs petites écoles viennent aujourd'hui gagner de l'argent sur nous dans un sens il a raison dans un autre il n'a pas tort il n'a pas raison parce que justement c'est en mélangeant les énergies qu'on peut faire beaucoup d'argent lui il dit moi je pense en une tierce il faut que je sache ce que je vais faire avec le ballon lui il s'assoit il réfléchit ce qu'il va faire avec l'argent qu'il va recevoir dans ces deux mondes celui qui réfléchit plus vite c'est le footballeur c'est pas celui qui est assis dans son bureau celui qui est assis dans son bureau il a un mois pour faire un projet le footballeur lui c'est toutes les semaines qui doit démontrer qu'il est apte qu'il est capable parce que tout le monde est prêt à prendre sa place maintenant que les joueurs gagnent de l'argent excusez-moi moi je suis content sincèrement je trouve que il n'y a rien de mal à ça c'est même moi je trouve ça super moi plus les enfants vont gagner d'argent mieux ils seront si tous les anciens footballeurs qui sont au Cameroun avaient gagné de l'argent comme un Messi ou même la moitié on serait rempli d'académie au Cameroun et le football ne serait pas au niveau où il est ça je peux vous l'assurer je peux vous l'assurer si ça peut si ça peut vous répondre un peu si ça peut vous aider un peu non 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 il ne faut pas il ne faut pas faire semblant il faut moi c'est ma passion j'aime ça mais à le côté j'ai fait de l'EVA j'ai géré de la volaille au Cameroun j'ai travaillé dans l'élevage mais ça c'est grâce au football si je n'avais pas fait ça on ne m'aurait pas dit écoute viens gérer mon élevage je n'ai connaissé rien j'ai appris l'élevage grâce au football aujourd'hui la transposition la transposition des lieux nous permet d'être bien 114 85 76 18 parce que le téléphone c'est pas c'est il a des problèmes de connexion je dois lui envoyer le lien sur un autre téléphone le même problème que toi tout à l'heure lui c'est que le téléphone s'est déchargé et non Jean-Claude tu es tellement intéressant qu'on ne s'ennuie pas non il faut travailler la vie la vie on travaille pour se faire plaisir on ne travaille pas parce qu'on veut juste de l'argent moi si j'ai un gamin demain je vous assure un gars comme Bappé au Cameroun si les gens se rendaient compte de la de la capacité que nous avons nous jeunes footballeurs l'envie que nous avons ben ça c'est c'est incroyable il y a tellement il y a tellement de joueurs dans ce pays oh là là des talents mais c'est c'est incroyable physiquement techniquement mais c'est c'est à la peine mais malheureusement bon les infrastructures ne suivent pas au niveau au niveau des clubs au niveau des jeunes académies chacun se bat sur ce qui existe mais il faut encore se lutter pour avoir des heures des possibilités pour s'entraîner alors qu'il y a de l'espace il faut juste qu'on libère on libérise un peu les crédits aider les gens pour construire parce qu'il faut construire les académies les gens ont besoin de ça des terrains de football parce qu'il en manque énormément il en manque ce qu'on a fait aujourd'hui c'est bien parce qu'on ne les avait pas on peut on peut organiser des grandes compétitions des très très grandes compétitions je trouve ça génial mais maintenant à côté il faut que la base là la base la base il y ait quelque chose pour la base il faudrait qu'on revienne sur des espaces de 2-3 petits terrains de style handball par quartier à la limite il faut ça parce que les enfants ont besoin de se dépenser c'est pas au bar qu'on va se dépenser c'est pas en buvant ou en faisant je sais pas quoi qu'on va se dépenser il faut des espaces pour que les enfants se dépensent et à travers cela bien beaucoup de jeunes gens à la limite on n'aura même plus besoin de voyager on pourra rester chez nous et faire des véritables compétitions parce que si les gens s'investissent dans les infrastructures pour les jeunes dans les quartiers des terrains pour les jeunes on n'a pas trop de difficultés honnêtement il y a de quoi faire au Cameroun et en ce qui concerne l'argent que les footballeurs gagnent c'est normal qu'ils le gagnent c'est normal et c'est bien qu'ils le gagnent moi je préfère voir un Mbappé qui a de l'argent en ne plus savoir quoi faire que de voir un Mbappé qui rentre un jour au quartier il est assis on l'invite à boire une bière il dit merci beaucoup il est content de boire la bière c'est nul non mais c'est vrai il y a un joueur un ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun qui est mort clochardisé parce que il a tout dépensé pour soigner sa femme il a tout dépensé il n'est pas mort parce qu'il était ivrogne ou parce que non il est mort parce qu'il voulait soigner sa femme sauver sa femme qui avait un cancer dont il a tout dépensé sur sa femme dont il est décédé aujourd'hui on dit bon mais on va dire c'est la faute de qui du fait qu'il n'ait pas gagné de l'argent n'est-ce pas voilà s'il avait eu de l'argent il n'aurait pas eu ces problèmes-là tout simplement donc c'est bien qu'on gagne de l'argent Jean-Claude Jean-Claude plus d'une fois tu as parlé de Kylian Mbappé ça prouve peut-être l'admiration que tu as si ce n'est pour lui au moins pour la carrière qu'il fait jusqu'à maintenant si Jean-Claude était l'agent ou un des proches de Kylian Mbappé qu'est-ce qu'il lui conseillerait de proroger au Paris Saint-Germain ou aller faire fortune ailleurs fortune il a déjà fait fortune maintenant c'est juste le plaisir donc Paris je pense que Paris là serait une bonne aventure avec ces trois joueurs même pas quand je dis ces trois joueurs je ne veux pas insulter quelqu'un les autres je veux dire que avec cette équipe choc qu'on a fait devant avec ce groupe qu'ils ont en défense je trouve que ça serait pour moi ça serait une bonne aventure une année sincèrement je dirais essaye ça une année mais maintenant s'il est fatigué de Paris s'il a d'autres d'autres rêves bon moi j'aurais bien aimé le voir en Angleterre l'Oréal de Madrid c'est bien mais il y a tout à refaire là-bas mais par contre en Angleterre avec un Guardiola moi ça m'aurait bien amusé qu'il aille jouer avec un Guardiola parce que Guardiola c'est un c'est un un apprenant du football il exige certaines choses c'est un peu les échecs du football ça peut être intéressant même avec même à Liverpool ça peut être très intéressant voilà c'est ça serait bien ça serait bien Jean-Claude ton bombo est revenu avant qu'il ne nous glisse entre les mains il faut qu'on s'occupe de lui Thomas Liby est notre deuxième invité de ce soir Thomas Liby à partir de quel moment pendant que tu étais footballeur tu as commencé à t'imaginer dans ta reconversion d'être entraîneur de foot je pense que je le faisais déjà quand j'étais footballeur quand j'étais dans le canon d'Yahoundé j'avais déjà commencé à entraîner les gamins au quartier et après j'ai créé le Simpsons Football Club à l'époque donc j'étais déjà président de club j'étais déjà un président de club en jouant dans le canon d'Yahoundé et entraîneur et entraîneur de football on ne te voit pratiquement pas Thomas s'il te plaît le problème c'est que si je reste là où il y a la lumière il y a le bruit et là si tu es dans l'obscurité on ne te voit pas il faut peut-être trouver juste un milieu un peu de lumière et moins de bruit ah ben c'est ça Thomas Thomas il t'a envoyé les moyens pour avoir moins de bruit donc voilà comme je disais tantôt quand j'étais footballeur j'avais commencé déjà à m'intéresser à ce métier d'entraîneur parce que j'étais un peu choqué dans les quartiers et dans les clubs où j'étais de savoir qu'un gamin qui avait le talent quand il arrivait sur un terrain de foot on ne pouvait pas lui donner une chance donc j'ai commencé comme ça au quartier à entraîner les gamins et je pense que j'ai ça dans la veine quoi et quand tu as commencé à entraîner est-ce que tu t'imaginais derrière d'avoir un tel succès et d'être autant admiré et apprécié non non pas du tout quand on commence on ne sait jamais où on va mais bon au fil de temps si on persévère on finit toujours par y arriver donc moi je crois que c'est pas c'est pas de la magie c'est juste qu'il faut rester sur le terrain et de continuer à faire son boulot lorsqu'on s'appelle Thomas Liby lorsqu'on a atteint le quart de finale d'une coupe du monde lorsqu'on a derrière soit une grande carrière quel genre de mot on utilise pour motiver ses enfants pour qu'ils parviennent à remporter un titre de champion d'Afrique c'est déjà qu'il faut être humble il faut être humble il faut faire son boulot sans toutefois faire rêver les gens je pense que c'est ça le plus important parce que si vous passez déjà aux outre-mer sachez que tout de suite vous allez passer à côté de la plaque parce qu'au jour d'aujourd'hui les jeunes footballeurs ont l'impression d'être des hommes à part jouer au football on n'est pas un homme à part on n'est pas différent d'un balleure de rue donc moi je pense qu'il faut être humble dans la vie faire son boulot aller jusqu'au bout de ses moyens Thomas Liby quand on remporte le titre de champion d'Afrique qu'est-ce qu'il y a de plus grand cadre finaliste d'une coupe du monde au champion d'Afrique avec une catégorie jeune de l'équipe nationale c'est cadre finaliste d'une coupe du monde parce qu'il ne sont pas nombreux qui ont joué une coupe du monde sur 25 millions de cas de Camerounais on a quand même 22 bonshommes qui ont représenté quand même ce beau pays le Cameroun donc je pense que ça ne peut que on ne peut que être aux anges vous commencez depuis quelques semaines une nouvelle aventure notamment à Djibouti votre équipe a été championne de Djibouti et je crois a aussi gagné la coupe nationale qu'est-ce qu'on peut encore apporter à une telle équipe qui a sur le plan national déjà tout gagné bon mais le championnat le championnat national il est différent justement de l'international parce que c'est une jeune équipe qui va connaître une aventure nouvelle donc je pense que ça ne ça ne ça ne sera pas une balade santé il va falloir faire très attention en sachant bien qu'on va apprendre parce que c'est pas parce qu'on est champion de Djibouti qu'on pense qu'on peut être du jour au lendemain champion d'Afrique non je pense pas je pense que là depuis mardi on travaille nous travaillons d'arrache-pied il y a Carlos en principe qui arrive tout à l'heure donc on va continuer à travailler c'est des joueurs qui ont cette expérience mais bon avec les jeunes qui sont autour je pense qu'on va se mettre ensemble pour pouvoir construire une belle équipe Thomas tu parlais de Carlos qui arrive on sait aussi que Danny nous qui fait partie de l'effectif Alexandre Son Carlos Kameni champion olympique champion d'Afrique plus de 400 matchs à l'international à l'est qui a tout gagné Danny qui a une carrière professionnelle assez pleine quand on est entraîneur de telles grosses têtes qu'est-ce qu'on leur dit pour les motiver et leur dit que voilà vous devez rester concentré bon c'est ça ils doivent justement rester concentré parce que c'est eux qui doivent montrer l'exemple aux plus jeunes qui sont dans le groupe la discipline doit commencer par eux je pense que c'est ça le plus important c'est eux qui doivent me faciliter la tâche maintenant je pense que la casquette de savoir qu'on a tout gagné ne devrait pas se présenter parce qu'en principe si on dort dessus ça veut dire qu'on n'aura pas une équipe et Thomas toi qui a été champion d'Afrique avec la catégorie inférieure de l'équipe nationale du Cameroun est-ce que tu es déçu aujourd'hui que voilà ça n'a pas suivi une nomination à la tête des lions et voilà et à Jean-Claude est-ce que ton ancien coéquipier Thomas Liby a le profil de quelqu'un qui pourrait nous conduire au sacre en février prochain d'abord par Thomas et puis Jean-Claude à la suite bon je crois que pour moi c'est pas une surprise dans tous les cas parce que bon les mentalités les mentalités chez nous sont comme ça les gens ne sont pas là pour travailler les gens sont là pour couper les têtes des autres quand ils ont un petit pouvoir pour moi c'est pas une surprise c'est pour ça que le lendemain en principe quand on m'a débarqué quand je suis arrivé à Yaoundé tout le monde m'a trouvé à l'entraînement ce matin tout le monde était agréablement surpris mais bon moi je fais mon boulot je ne veux me reprocher de rien je pense que je vais jusqu'au cours de ce que je dois faire je dois faire plaisir en principe à la jeunesse parce que le football m'a tout donné donc aujourd'hui je dois pouvoir aider les jeunes qui y sont je pense que c'est la chose la plus importante Jean-Claude oui vous savez de toute façon Thomas je pense que je l'avais eu quelques jours auparavant il m'a dit de toute façon on va m'enlever je lui ai dit mais pourquoi il m'a dit tu sais que le Camoun c'est le Camoun je lui ai dit ah bon il m'a dit ok dans ma reste ce que tu as réussi à faire on t'enlève il me dit mon frère laisse tomber c'est la vie je lui ai dit ok il n'y a pas de soucis si tu le prends comme ça et bon moi-même je l'ai pris comme ça comme il m'a dit je lui ai dit je suis resté tranquille vous savez le football dès l'instant où ceux qui seront dirigeants du football seront véritablement des footballeurs on aura plus de manières pour faire les choses mais sincèrement les choses vont changer les choses vont aller pour le mieux et on va on va finir par par construire quelque chose qui soit qui soit très très beau et d'ailleurs vous savez il y a il y a il y a des jeunes footballeurs qui commencent à vouloir se présenter à la à la à la à la présence de la fédération donc c'est c'est un bon début Jean-Claude lorsqu'on te suit vous parlez football avec tant de passion avec tant de connaissances avec tant de know-how mais on se dirait voilà un bon candidat pour la FECAFOOT et pour quelqu'un qui a eu le courage de revenir bagarrer dans la boue à Tico avec ses petits frères pourquoi ne pas aller à Yaoundé bagarrer pour la fédération camonaise de football Thomas toi tu ferais quoi toi tu irais te battre là-bas Thomas tu ferais quoi non moi je n'essayerai même pas quand Thomas dit qu'il ne va pas essayer c'est qu'il faut des moyens de sa politique nous on ne va pas y aller parce qu'on rêve du football parce qu'on veut faire des belles choses pour le football il faut les moyens de sa politique aujourd'hui deux footballeurs se présentent à la fédération c'est bien mais je trouve que c'est dommage que deux footballeurs se présentent j'ai toujours dit qu'il fallait que le calife parce que nous sommes membres du calife là où les footballeurs se réunissent pour discuter des évolutions de l'avenir de notre football à notre niveau bien sûr je crois qu'il serait opportun je le dis encore là c'est même une occasion pour le dire il serait opportun qu'on se réunisse tous ensemble qu'on discute parce qu'en réalité il faudrait qu'on ait une seule personne qui représente notre football une seule personne bon l'idée c'est que Jérémy veut et Tau veut qu'on choisisse une des personnes qu'on soit ensemble on vote à main levée ou bien avec des urnes où chacun met son petit mot dedans où on va choisir pour qui on va voter à la limite on choisit des couleurs le bleu le rouge et puis chacun vote on vote pour qui doit nous représenter et je pense qu'on aurait plus de valeur à professer ainsi plutôt que d'être toujours un peu dispersé il faut qu'on soit ensemble un peut devenir président l'autre être vice-président et la vie continue et là on peut construire quelque chose qui soit bien plus louable je crois qu'il faudrait déjà qu'on commence par là si on veut changer le football camerounais que nous-mêmes on soit beaucoup plus unis je crois que l'idée des Tau et de Jérémy elle est bonne mais il faut qu'on soit unis ensemble il faut qu'ensemble on marche il ne faut pas qu'ils passent chacun d'un côté parce qu'il faut qu'on il faut se réunir pour qu'on soit beaucoup plus fort et c'est ce qui fait de nous une équipe si l'arrière-droite dit non moi au lieu de jouer en Gaudelé je vais jouer à Kinshasa en étant sur le terrain à quel moment on va jouer ensemble on ne peut pas jouer ensemble donc il faut s'unir pour qu'on réussisse là va changer notre football Thomas je te pose deux questions l'une n'a presque rien à voir avec l'autre lorsqu'on est entraîneur de l'équipe nationale et qu'on a dans son objectif le fils de tel le fils de tel le fils de tel comment est-ce qu'on les comment est-ce qu'on les les regarde on les regarde comme tous les autres joueurs je me rappelle à une époque tu en avais quelques-uns qui étaient fils de quelqu'un à qui on prête parfois de grosses relations il faut citer le nom arrête de faire la fin bouche voilà lorsqu'on est entraîneur et voilà et qu'on a dans son objectif le fils de Bill Chateau le fils de Samuel Eto voilà est-ce qu'on les regarde de la même façon que tous les autres et la deuxième question c'est celle de savoir est-ce qu'il est normal qu'au pays de Thomas Liby qu'au pays de Roger Mila qu'au pays de Mbappé Lépé qu'au pays de Jean-Claude Pagal qu'on ait des difficultés à nommer un entraîneur national camerounais et lui donner la plénitude de pouvoir pour diriger l'équipe nationale du Cameroun est-ce que c'est si difficile que ça ? bon déjà je vais commencer par la toute première question avoir des enfants des autres les enfants des anciens prépareurs dans une équipe je pense qu'au départ quand j'ai été nommé mon souci c'était de regrouper en principe tous les gamins des anciens pour valeur mais malheureusement l'influence qui est à l'intérieur à mon humble avis ne pourrait pas me donner la possibilité en sachant bien que j'ai j'ai une éducation qui ne me permet pas en principe de faire un certain nombre de choses on ne me dicte pas un certain nombre de choses parce que c'est mon métier et je le fais en plein temps donc ces gamins étaient déjà mes propres enfants maintenant leurs papas ne sont pas arrivés au sommet à pied ils sont arrivés là parce qu'ils ont mérité donc il fallait que chacun se batte j'avais demandé longtemps avant de les avoir dans mon effectif on m'a dit monsieur tu n'es qu'un petit entraîneur tu vas entraîner et tu nous laisses faire le reste alors quand vous avez des mots comme ça que les gens vous lancent en pleine figure vous devez vous devez être prêt et puis quand un décret est signé à l'Assemblée nationale par le Président de la République c'est pas moi qui vais aller à l'encontre de ce décret donc il y avait un décret il y avait déjà un blocage et en plus les gamins n'étaient pas plus forts que ceux qui étaient là donc j'ai fait tranquillement ma sélection en tenant compte du terrain parce que c'est le terrain qui juge tout le monde c'est pas moi moi je suis là pour les accompagner mais maintenant c'est le terrain qui juge tout le monde c'est ce que tout le monde présente sur le terrain qui fait la réussite de l'équipe c'est tout donc ce qui s'est dit après ou ce qui s'est fabriqué après moi je n'étais pas là ce qui m'intéressait c'était de faire mon boulot et voilà donc je fais ma liste de 22 que ça plaise aux uns et aux autres c'est pas mon problème mon problème c'était de faire une équipe une équipe qui pouvait représenter valablement notre pays le Cameroun c'était tout et avant que tu ne répondes à la seconde question est-ce que à la suite ta non-reconduction tu te dis je paye le prix d'avoir fait ce que j'estimais être juste c'est eux qui ont des problèmes moi je n'ai aucun problème je suivrai avec moi-même maintenant c'est eux qui ont des problèmes à tirer sur moi ou à faire n'importe quoi c'est eux qui c'est eux qui ont déjà des problèmes moi je n'avais pas de problème parce que moi j'ai fait mon boulot et ben voilà je suis sorti de la tête haute le reste je m'en contrebalance au sujet de l'entraîneur national qui devrait être camerounais ben pour moi je pense qu'il y a des hommes capables dans ce pays je ne sais pas pourquoi on va toujours chercher les gens à l'extérieur il y a des grands entraîneurs dans ce pays des très grands entraîneurs alors chaque fois où on pense qu'on va donner un entraîneur 10 millions 15 ou 20 millions on trouve que c'est pas normal il faut donner un entraîneur 100, 200 millions parce qu'à l'intérieur les gens y rentrent c'est un lobbying terrible où les gens gagnent énormément trop d'argent maintenant je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne nous fait pas confiance mais moi je pense que Akono Jean-Paul qui a gagné les Jules Olympiques n'était pas un Français il n'était non plus un Allemand c'était un Camerounais alors tous ont entraîné cette équipe nationale que ce soit Akono Jean-Paul que ce soit Jules Nyonga que ce soit Sadi que ce soit Kaham que ce soit ils sont nombreux nous avons des valeureux citoyens Camerounais qui peuvent prendre cette équipe nationale et la mener là où personne ne pense mais maintenant c'est qu'il faut allouer des moyens aux gens de pouvoir travailler je pense que c'est là le gros problème Jean-Claude revenons donc à ce qui vous le permettrait on peut tasser de votre plus grande réussite avec l'équipe nationale du Cameroun Jean-Claude et Thomas Liby le quart de finaliste de la Coupe du Monde en Italie en 1996 Jean-Claude je commence par toi avec du recul aujourd'hui qu'est-ce que tu te dis fierté d'avoir rempli son devoir ou alors tu te dis on est passé à côté de quelque chose d'encore plus grand honnêtement c'est bien ce qu'on a fait c'est pas mal mais il est vrai qu'on aurait pu faire mieux avec froidement oui on aurait pu faire mieux beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux et qu'est-ce qui a manqué Jean-Claude ce que ce que je ne savais pas et Thomas quand tu revis ce ce succès d'Italie 90 clé de la villa en main qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui en pensant à cela bon ce que je me dis comme disait Jean-Claude c'est bien ce que nous avons réalisé mais je pense que on méritait mieux parce que on méritait mieux parce que notre entourage même avant d'aller au stade nous avait sorti de la compétition mais bon je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées que ce soit le jour du match ou à la veille de ce match c'est des choses qui pouvaient en principe nous amener un peu plus haut si un seul instant on nous avait rassuré sur un certain nombre de choses mais malheureusement tout ce qui nous entourait avait pensé qu'on était allé trop loin et qu'il fallait s'arrêter et voilà ils ont jeté l'éponge avant même qu'on est au stade donc le manque d'expérience quand on mène l'Angleterre par 2 plus à 1 le manque d'expérience à jouer avec nous et le temps qu'on avait passé dehors tout le monde voulait rentrer au Belcaille Thomas quand vous gagnez contre l'Argentine du Dieu vivant Diego Amando Maradona est-ce que c'est le moment de la prise de conscience où vous vous dites si on a battu le champion du monde on peut faire quelque chose de grand pendant cette coupe du monde ou alors vous vous dites on a rempli notre contrat on peut rentrer à Yaone non je pense que la seule motivation qu'on avait déjà dans ce match c'était de savoir que Bilardo qui était venu voir la coupe d'Afrique à Anaba nous avait traité de 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 ce que nous n'étions pas donc on avait ça dans le cœur et c'était la même équipe qui était allée à Anaba qui allait en coupe du monde et qui a joué contre l'Argentine donc quand on gagne comme on dit l'appétit vient en mangeant donc petit à petit on a commencé à préparer match par match et et ben voilà parce que Néponez savait qu'on allait battre l'Argentine par tous les moyens parce que lui il avait ça dans la tête et il nous le répétait tous les jours que son match c'est contre l'Argentine et c'est le match que nous allons gagner donc avec la grâce de Dieu je pense que on aurait gagné cette coupe du monde Jean-Claude lorsqu'on arrive à une coupe du monde je vais malheureusement la mauvaise question tombe encore sur toi lorsqu'on arrive à une telle coupe du monde et qu'au premier match on voit le 11 entrant on n'est pas on ne fait pas partie du 11 entrant pendant que les coéquipiers jouent qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur vraiment une causerie personnelle pas de la diplomatie qu'est-ce qu'on se dit on souhaite que celui qui évolue à votre poste potentiel fasse une mauvaise rencontre pour qu'on n'entre démonter de quoi on est capable ou avec tout le coeur au tréfond de toi on dit allez allez-y et gagner pour le drapeau national je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire sourire on était à Nava ça a été très nul et ensuite dans la sélection il y a des joueurs qu'on ne voulait pas comme Mbou Emile on n'en voulait pas de Mbou Emile les sélectionnaires n'en voulaient pas et Mbou Kana François et moi-même nous sommes partis voir l'entraîneur moi on m'emmenait là-bas je ne savais pas très bien pourquoi on m'emmenait là-bas et puis Mbou parle il explique sa situation que non il savait qu'on n'en voulait pas et au bout c'était émouvant quand il a parlé on avait même les larmes aux yeux et je me souviens André avait les larmes aux yeux François qui veut montrer qu'il est très très fort il tourne la tête deux fois il regarde il veut faire le mec il avait une petite il était très ému il me dit mais toi les larmes courent simplement comme ça facilement je dis non quelqu'un dans une situation assez difficile on ne peut pas ne pas être ému par ce qu'il disait j'ai dit à l'entraîneur de toute façon moi je n'ai pas de problème moi je sais qu'on est une équipe même si en plaçant de Mbou et Mille ça ne m'ennuie pas l'important c'est que c'est qu'il fasse partie du groupe parce que c'est quelqu'un que le groupe connaît le groupe aime et je pense que ça va aller donc moi quand je dis qu'il va être en plaçant je ne me dis pas directement qu'il va m'être en plaçant mais finalement il me met en plaçant et ça ne m'a pas découpé en fin de compte parce que ce qui m'intéressait c'était l'équipe nationale à toi il y a des choses qu'on peut raconter à des gens mais ils ne peuvent pas comprendre ce que nous on appelait l'équipe nationale c'est je ne sais pas vous dire je peux ne pas jouer je m'en fous mais il faut qu'on gagne vous comprenez ça je comprends je peux ne pas jouer mais il faut que le groupe soit uni on soit ensemble donc pour moi ce n'était pas un sacrifice de dire que Mbou peut jouer et moi je ne joue pas parce que j'étais le nouvel arrivant j'ai fait mon premier match contre la Tunisie à Tunis on gagne 1-0 je crois on fait un match incroyable ils ont 20 minutes où il nous dérange comme toujours dans les premières minutes et là où les joueurs jouent à fond ils se donnent complètement et là on me voit les gens ne me connaissaient pas ils disent ah purée cet enfant vraiment il a des qualités au milieu il gère il joue parce que bon le football pour moi c'est une touche de touche parce qu'en réalité au milieu du terrain on est au service de l'équipe donc on est là pour assainir pour rendre les choses propres limpides donc je le fais et tout le monde dit voilà il est là c'est parfait donc je n'ai pas de discussion je joue en Europe pour moi il n'y a pas de problème je viens au Cameroun on m'appelle je suis titulaire c'est normal et là on me pose ce problème de Mbou et Mille je dis non moi je peux être remplaçant tant que l'équipe avance c'est le plus important et c'est une des raisons qui fait de moi un remplaçant parce que je décide moi d'être remplaçant pour que Mbou soit avec nous en 90 bon il y a plein de postes où je devais jouer mais on m'avait proposé un autre poste j'ai dit non il y a quelqu'un qui est là il est très bien il faut le laisser moi je vais attendre mon tour bon Dieu m'a béni par la patience il m'a donné un poste un match où j'ai même joué plusieurs matchs je suis rentré à plusieurs reprises qui m'ont permis de m'amuser de m'éclater en réalité l'Angleterre était même une l'Angleterre on ne devait même pas perdre comme l'Angleterre Thomas est là il peut vous dire on a fait des matchs entre nous où le ballon restait 25 minutes sur le terrain il ne sortait pas en touche mais le ballon circulait et les gens se demandaient est-ce que c'est bien l'équipe qu'on connait Thomas tu te souviens les derniers matchs qu'on fait avant le jeu contre l'Angleterre je peux vous dire que le match d'entraînement est le plus beau match de ma vie où j'ai vu une équipe jouer au football j'ai dit mon Dieu c'est nous qui jouons comme ça c'était incroyable c'était une équipe qui jouait être en plaçant en titulaire honnêtement pour moi ça n'avait pas vraiment d'importance la grâce c'est que j'ai pu jouer les quarts de finale en plus où le match a été encore il était magnifique on mérite de gagner Thomas a raté un but ou deux parce qu'il n'a pas il était juste à la force le ballon arrivait trop rapidement Thomas m'a regardé tu vois ce que je rate il me dit je dis oui mais le ballon était trop rapide tu ne pouvais pas il me dit mais il fallait que je me gêne je dis mais ce que tu as fait c'est déjà beau tu fais une course de 30 minutes pour mettre la tête mon frère c'est génial il me dit ah là là il n'arrêtait pas il me dit j'aurais dû j'aurais dû je dis mais tu ne peux pas faire mieux que ça tu étais en bout de compte c'était extraordinaire Thomas pendant cette foupe du monde ou comme ou comme pendant la grande partie de ta carrière l'équipe nationale quand j'ai discuté avec tes anciens coéquipiers ils disent que Thomas Liby c'était le joueur qui lorsqu'on voulait constituer la liste de 20 ou 22 ou 23 il était le premier nom qu'on coachait même quand il n'était pas évident qu'il commence le match on savait que celui-là on a besoin de lui dans l'effectif qu'est-ce qui te faisait le plus spécial c'est vrai que je devais le demander plutôt à Jean-Claude ce qui te faisait le plus spécial mais je te le pose directement qu'est-ce qui te faisait le plus spécial j'ai causé avec plus de 5 anciens joueurs qui me disent que lui on avait besoin de lui dans l'effectif bon je pense que ce qu'il faisait ce qui me donnait cette place c'est parce que j'étais un bosseur voilà j'avais le cardio et j'étais celui qui aménait toujours le groupe B l'avant et vous savez quand vous avez un entraîneur qui qui peut savoir qui sait compter par exemple sur ce genre de joueur donc le reste il n'y a pas de problème parce que moi je ne réussis pas je ne me plaisais jamais donc c'est comme Jean-Claude et moi quand on a fait le quart de finale on savait qu'on avait costaud en face donc il fallait courir pour les autres parce qu'on était beaucoup plus jeunes donc on avait ce que peut-être eux n'avaient pas donc il était facile nous facile de les protéger parce qu'en principe on avait ce que ce que eux n'avaient pas donc voilà que ce soit haut terrain ou sur terrain on avait notre place c'est comme on savait que nous étions jeunes donc on avait pour les plus grands Thomas à l'époque quel genre de coéquipier était Jean-Claude Pagall ? Nous de l'extérieur avait à l'époque Cédric Lox on le prenait pour tu vois un rastaman pour quelqu'un au caractère dur pour quelqu'un qui ne se le sait pas faire quel genre de coéquipier C'est une meure buveur comme les Thomas une meure buveur c'est ce qu'il veut dire Non C'est pas ça Il était loin d'être tout ce que les gens imaginait en dehors mais c'est c'est quelqu'un de vivant c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui qui sait qui sait maintenir un groupe c'est quelqu'un qui qui sait pousser les autres c'est vraiment quelqu'un de génial Oh Thomas Thomas envoie-moi la moitié de ta prise mon frère parce que j'aime bien Thomas Jean-Claude à votre époque lorsqu'on a dans un vestiaire comme en 90 on a Jean-Claude Pagall on a Thomas Liby on a François Mab on a Canabi on a Joseph-Antoine Bell on a Roger Mila on sait que dans n'importe quelle équipe il y a une hiérarchie mais quand on a des têtes grosses têtes qui était dans le cadre de l'équipe des cadres de l'équipe vous savez il y a quelque chose qui est qui est qui est qui est incroyable on a un monsieur comme Canabi lui il ne s'exprime il ne s'exprime pas beaucoup mais on sait que c'est une valeur tellement sûre tellement on n'a pas de doute avec lui l'équipe c'était l'état d'esprit ou la victoire avant tout on n'est pas là pour penser à soi c'est la victoire avant tout et j'ai toujours dit à André Canabi tu es un des meilleurs stoppeurs au monde ou le plus grand mais lui il a toujours voulu jouer au milieu du terrain mais quand vous avez un tel caractère une telle une telle prestance sur un terrain c'est il est incroyable Bell c'est le genre d'individu qui est il a l'éloquence il aime bien s'exprimer il aime bien nous emmener un peu dans son dans son délire politique de justesse des choses cette équipe était harmonious parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait chacun avait son caractère moi dehors on disait que c'est un fumeur de marijuana je ne bois pas c'est un buveur je ne fume pas voilà voilà les choses comme elles sont mais il est vrai que chacun quand nous avions quelque chose à dire chacun le disait à sa manière moi je je n'aime pas l'injustice ça des choses que je n'apprécie pas je n'aime pas l'injustice si quelque chose ne me plaît pas je vais le dire maintenant si je peux aider un tiers je l'aide parce que c'est normal c'est ça tout simplement c'était une belle famille c'était une très belle famille en fin de compte c'est même une très belle famille et je voudrais que derrière ces élections la famille se présente pour être ensemble devant derrière un seul candidat je pense qu'on a besoin de ça et Thomas qui étaient les ambianceurs on sait et quelle était la musique d'animation pendant la coupe du monde et qui étaient les meilleurs ambianceurs dans l'équipe déjà Jean-Claude Jean-Claude c'était déjà quelqu'un de c'était un animateur mais nous étions quand même nombreux mais bon je pense qu'il y avait il y a toujours les gens qui arrivent va mener le groupe à bien donc on savait que si Jean-Claude ou moi-même on sait que le groupe va prendre feu donc et c'est ça qui nous a donné justement cette force-là contre l'Argentine par exemple quand nous sommes rentrés dans les vestiaires les Argentais ont compris qu'ils avaient des hommes et que là le match avait commencé ils se sont écartés de vestiaires c'était très compliqué très très compliqué on avait Tato voilà c'était les ongles de tête vous savez il y a une chose que je vais je vais vous dire qui est importante dans cette équipe regardez les images des buts lorsqu'ils sont marqués vous voyez les courses que d'aucuns vont faire pour aller applaudir embrasser les autres et vous me dites que quelqu'un peut être malheureux d'être en plaçant non personne n'était dans ce truc-là nous dans mon utopie à moi je voulais la coupe le reste là c'était pas mon problème qui joue qui ne joue pas je voulais la coupe même si quelqu'un rentre deux minutes ça lui tape derrière la tête et ça rentre nous on veut la victoire notre rêve était tout autre on le voyait on le voyait sur le terrain Jean-Claude tu fais partie de la génération de ceux qu'on a appelé après les blancs en équipe nationale c'est à dire ceux qui au contraire des Thomas Liby ont d'abord fait leur carrière à l'extérieur avant plus tard de retourner au Bécay les Thomas c'est le contraire ils ont commencé à la maison avant d'aller s'expatrier est-ce qu'à l'époque tu étais l'un des spéciaux dans ce statut là tes coéquipiers te regardaient autrement moi quand j'arrivais je ne savais même pas bien parler au Bassa et ils se moquaient de moi donc oui j'ai cherché à parler d'abord au Bassa donc je en fin de compte si on me voyait parmi les joueurs peut-être certains faisaient des différences mais moi je n'ai jamais fait la différence j'étais avec je cherchais à parler Bassa je cherchais à apprendre le Bassa c'est ce qui m'intéressait je suis avec mes frères je suis content je parle en Bassa on se moque de moi parce que je parlais de Thomas mais c'était c'était quelque chose de en fin de compte j'ai commencé à Champlan le PUC le stand de formation de l'an je n'ai joué qu'en France ce n'est rien de particulier en réalité c'était simplement un gars qui a eu la chance de jouer de jouer son football en Europe il a la chance de venir au Cameroun moi quand je disais Thomas Thomas il peut vous dire il est là moi je cherchais à parler au Bassa je parlais très mal il se moquait de moi il me reprenait pour que je puisse mieux m'exprimer voilà aujourd'hui même lorsque je vois je veux parler en Bassa parce que pour moi je trouve que c'était le plus important c'est de parler ma langue maternelle ma langue à moi c'est le plus important de la parler donc je ne faisais pas de différence peut-être que certains en faisaient mais moi il est là il peut vous dire quand il fallait courir je courrais peut-être autant que Thomas si ce n'est plus que lui il est là quand on s'entraînait en aparté il mettait le sac de 8 kilos je portais le sac de 8 kilos au retour ou à l'aller on courait avec ça on allait faire le footing on travaillait parce qu'on voulait atteindre un but qui était le plus élevé donc on ne faisait pas de différence si j'étais si différent je n'aurais pas porté un sac de 8 kilos sur le dos que moi-même j'ai apporté d'ailleurs et qu'on partageait avec Thomas l'un courait avec une distance au retour l'autre portait c'était justement ça qui faisait avec notre particularité et l'on a vu aussi cette solidarité après le problème que Jojo a eu mais est-ce que en interne on ressentait même si de l'extérieur vous montriez que vous étiez solidé et tout mais est-ce que en interne il y avait des petits frissons on était 22 donc quand le ministre a dit qu'il fallait qu'il parte on a dit non nous sommes 22 non il doit rester même s'il ne joue pas il doit rester nous sommes 22 et il est resté je pense c'est ça un groupe le groupe c'est ça c'est pas autre chose c'est aussi simple que ça et lorsque vous vous avez Thomas des coéquipiers comme Jojo et Tommy qui vraiment joueraient dans n'importe quelle équipe dans le monde et qui ont simplement je ne sais si je vais dire la malchance ou la chance d'être né presque à la même période et d'appartenir à la même équipe est-ce que entre vous dans l'équipe vous aviez des préférences que vous ne disiez pas à l'extérieur est-ce que c'était un débat entre vous parce que les téléspectateurs de l'extérieur attendaient jusqu'au jour du match pour imaginer qui des deux devaient jouer mais est-ce que c'était un sujet dans le vestiaire Thomas avait une préférence je ne vais pas dire qui mais il avait une préférence oui Thomas c'était deux aînés qui avaient un talent fou donc je pense que le choix était à l'entraîneur nous on n'avait pas on n'avait pas à discuter de quoi que ce soit parce que je pense que on avait Tommy ou on avait Bell je pense que le reste il n'y avait pas de soucis ça sent de la diplomatie Jean-Claude non non ce que Thomas dit est vrai sincèrement derrière je suis à Saint-Etienne Bell vient nous rejoindre à Saint-Etienne ça aurait été Bell ou Thomas c'était pareil vous savez que vous avez un des deux des meilleurs gardiens du monde dans un pays moi si j'ai deux des meilleurs gardiens du monde deux des meilleurs avancants dans mon pays je suis content de les avoir personne ne peut dire qu'il n'est pas content il faut les avoir il est même préférable pour nous d'avoir même jusqu'à quatre et qui est un vrai duel c'est mieux deux ne suffisent pas voilà et Thomas nous atteignons le quart de finale de la coupe du monde en 90 en 94 on se dit si on a fait le quart de finale maintenant c'est la finale surtout que de Marabou vienne en pleine télévision au Cameroun nous expliquer comment nous allons gagner la Suède comment nous allons ridiculiser le Brésil comment nous allons se défaire de la Russie et que ces missions finales de la coupe du monde nous faisons même le coup de coeur pour vous soutenir et à la suite patatras qu'est-ce qui s'était passé Thomas on avait déjà été abandonnés à nous-mêmes parce que même pour arriver aux Etats-Unis ça n'avait pas été facile du tout même pour commencer déjà le stage en France à Clairefontaine ça n'avait pas été facile pour aller déjà où nous sommes allés faire un match dans les îles là-bas pour pouvoir rejoindre par exemple les Etats-Unis ça avait été négocié où on a mis on cousu les vestes dans la nuit les hauts des vestes qui ne nous suffisaient même pas donc on avait été abandonnés vraiment à nous-mêmes la préparation n'avait pas été bonne du tout si on avait eu une bonne préparation je pense que 94 ça allait être la pouruteuse est-ce Thomas Jean-Claude qui était votre coéquipier en 90 qui était votre compagnon de route et qui n'a pas été retenu en 94 lorsqu'on sait qu'après il y a certains de vos coéquipiers qui ont exigé que d'autres joueurs soient sélectionnés est-ce que vous pouvez avoir de la compréhension que Jean-Claude se dise c'est vrai qu'aujourd'hui c'est oublié mais qu'il se dise qu'il y a eu au minimum un manque de solidarité à son égard parce qu'il se sera attendu que le groupe se lève pour le défense je pense que on n'a pas été en 94 on n'a pas été comme nous nous avions été en principe en 90 parce que si on va plus loin en 90 c'est parce que cette forte solidarité nous a animé tout le monde et c'est pour ça que nous sommes allés loin mais en 94 il y avait un désordre qui n'avait pas son nom et quand Jean-Claude n'a pas été sélectionné moi j'ai été au téléphone avec lui tout le temps il attendait il savait que n'importe quoi même à la dernière minute il allait rejoindre le groupe mais malheureusement ça n'a pas été fait c'était choquant et puis quand il est arrivé à l'aéroport lui et moi on a parlé un peu et quand il a lui demandé à l'entraîneur pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sélectionné donc l'entraîneur je pense que c'est la réponse de l'entraîneur qui l'a poussé un peu à bout mais bon je pense que l'entraîneur avait le droit en principe de pouvoir lui expliquer pourquoi mais malheureusement ça n'a pas été le cas mais je dis si on avait été seulement même à 20% solidaires en 94 quelque chose de bien pour pouvoir qu'on se fait et sur un plan personnel Thomas je regardais tes statistiques tout à l'heure en 90 tu as fait 145 minutes environ et en 94 270 minutes donc 3 fois 90 minutes sur le plan personnel est-ce que pour toi la coupe du monde 1994 est plus accomplie que celle de 90 bien que vous soyez sorti au premier tour non non pas du tout pas du tout 90 reste dans 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 les mémoires de 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 tout le monde donc je pense que c'est ce que nous avons présenté en 90 qui reste parce que 94 pour moi c'est un des un des des astres fous Jean-Claude c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que même quand tu ne jouais pas tu étais le premier supporter de l'équipe nationale du Cameroun je te crois complètement mais lorsqu'on a été victime d'une injustice parce qu'il n'y a pas un autre mot pour désigner cela comme toi est-ce qu'on reste toujours premier supporter de l'équipe pour ses coéquipiers ou alors on se dit que cette chose finisse vite honnêtement après cette cette compétition à ce moment-là moi j'ai dit je ne joue plus au football qu'ils gardent leur football c'est pas la peine donc j'ai arrêté ma carrière là-dessus j'ai un peu joué en Europe encore pour glaner un peu d'argent parce qu'il fallait que je m'occupe sinon j'ai arrêté ça m'intéresse après je n'ai joué au football que pas de pas parce que je cherchais l'argent je viens d'être professionnel et je joue en équipe nationale du Cameroun donc voilà ce qui m'intéressait et je voulais gagner la coupe avec le Cameroun c'était un peu fou comme rêve mais c'était simplement ça je vais poser une question à chacun de vous c'est une question Pierre vous avez le droit de refuser de répondre à Jean-Claude je vais demander il y a un débat interminable sur quelle est la plus grande génération des lions on discute celle de 72 celle de 82 celle de 90 celle des années 2000 d'autre part même que celle la plus talentueuse était celle de 2010 2008 2010 à 2016 qui n'a rien gagné quelle est pour toi la génération la plus grande des lions et à Thomas quel serait pour toi le 11 de rêve de toute l'histoire des lions génération génération mais vous avez parlé de génération oui en parlant de génération déjà vous avez établi un peu un cursus qui est qui est infaillible maintenant si on parle en termes de résultats tout ce qui est africain je pense que toutes ces générations ont fait quelque chose qui était à leur niveau je ne prends pas la langue maintenant quand on prend au niveau mondial les Jeux Olympiques font partie d'une compétition qui n'est pas considérée comme une compétition professionnelle à l'époque c'était plus les amateurs qui avaient droit de participer à cette compétition après ils ont changé la teneur des choses c'est devenu même les professionnels certains nombres pouvaient participer dans certains pays comme le Cameroun de gagner cette Coupe du Monde parce qu'on avait vraiment besoin on avait envie mais en ce qui concerne une compétition mondiale qui concerne tous les professionnels celle qui a abouti pour le moment le plus qui a donné plus de rêves à cette génération on peut parler de 82 qui est une génération j'étais encore enfant c'est vrai mais une nation qui n'a pas perdu un match en Coupe du Monde je pense que c'est remarquable d'ailleurs elle est restée à un niveau où tout le monde a rêvé de ces joueurs-là a rêvé à appartener à cette génération-là maintenant vient 90 et bien vous voyez quand vous prenez 90 70 pour les Brésiliens c'est une génération de rêve quelque chose de particulier nous nous sommes les générations sont des très très belles générations comme vous l'avez dit mais on est un peu cette génération cette génération de rêve parce qu'on a été en quart de finale de la Coupe du Monde on a eu la chance que tous les pays africains même dire tous les pays n'ayant pas eu la chance de jouer un mondial était derrière le petit dernier nous étions un peu les David contre Goliath maintenant David a réussi à vaincre Goliath et Goliath a dit t'attend en finale parce que Goliath savait quelle était notre possibilité grâce à l'amour à notre détermination nous avons été capables de le faire capables d'être là honnêtement toutes les générations sont incroyables on ne peut pas dire le contraire mais on a eu la chance d'être cette cerise sur le gâteau en 90 de jouer un quart du final de la Coupe du Monde d'être à la porte d'une demi-finale de la Coupe du Monde d'ailleurs même de gagner la Coupe du Monde mais malheureusement on ne peut pas dire ça puisqu'on a atteint juste les quarts du final et à 8 minutes de la demi-fin de la Coupe du Monde je pense qu'on gère une génération avec une série sur le gâteau tout simplement une génération qui fait encore rêver les jeunes actuellement parce qu'il n'y a pas eu mieux au niveau mondial donc voilà c'est simplement cette grâce divine qui est venue pour laquelle vous êtes la seule à avoir reçu aussi un très très bon cadeau de la part du chef de l'État donc Thomas il a donné ce cadeau en 90 nous l'avons reçu en 2020 ma fille ma fille est née donc il a fallu que ma fille attendre 30 ans 31 ans pour rentrer dedans bref c'est pas trop grave symboliquement bon objetard que jamais oui symboliquement le geste a été bien fait merci beaucoup monsieur le président d'avoir secoué un peu le cocotier pour que vos ministres fassent leur travail merci encore Thomas pour le 11 de rêve de Lyon bon il serait difficile pour moi de donner le 11 de rêve de Lyon parce qu'il y a tellement eu des génies dans ce pays qu'on ne saurait par où commencer essayons quand même je vais t'aider Thomas je te donne le milieu le terrain Thomas le vie bon tu as par exemple Ndumbeléa tu as tu as Tchalénpoul tu as Mbom tu as Kaham tu as Béga tu as Mbida tu as Léa Eyou tu as Mbappé Lépé tu as Jean-Pierre Tokoto tu as Roger Mila tu as Thomas Kono voilà Jean-Claude avait raison mais oui non mais c'est une génération mais mon dieu mon dieu celui qui n'a eu très bonne valeur s'il ne la reconnait pas c'est qu'il a un problème Jean-Claude a dit tout à l'heure que Thomas avait une préférence et finalement il s'est livré non non je n'ai pas dit ça non il a tranché pour le gradien non c'est une équipe c'est une équipe qui a qui a lu Jean-Claude quand vous regardez les jeunes notamment de l'équipe nationale aujourd'hui jouer quelle est la différence par rapport à votre génération le football je ne veux pas dire qu'il a évolué ou changé mais il y a cet impact télévisuel qui est maintenant où chacun veut à tout prix montrer l'avant-match le match et l'après-match c'est avancer le coup que je faisais ce qu'on a vu aujourd'hui c'est la télévision parfois qui fait le joueur le nom du lieu où le joueur vient cette génération elle n'a pas trop elle n'a pas trop de chance dans la mesure où au Cameroun même on ne on n'élève pas encore le football on ne travaille pas pour que la racine du football comme elle était auparavant de tous les grands que Thomas vient de citer et peu d'entre eux ont joué à l'étranger à part Tocoto et Thomas Encono il y a peut-être deux, trois mais imaginez-vous il a cité des noms et dans aucun de ces noms il y a ceux qui sont à l'heure actuelle de notre génération ou de la génération d'après il n'y en a pas ça prouve bien qu'il y avait matière à faire il y a matière à faire dans notre pays donc si on ne saisit pas cette opportunité maintenant où on a deux deux joueurs désireux de devenir président de la fédération un troisième que j'aurais pu être mais les moyens me manquant je ne peux pas me permettre d'aller me présenter sans pouvoir donner à boire et à manger aux gens après le vote donc il est préférable que je m'abstienne mais je dis bien que Thomas a parlé de quelque chose je ne sais pas si vous faites attention à ça la majorité de ces joueurs sont au Cameroun et ils ont fait une coupe du monde sans défaite sans défaite une coupe du monde contre les plus grands ils gagnent même contre l'Italie on ne leur donne pas leur victoire donc comprenez bien ce que ça veut dire parler de cette génération à l'heure actuelle il n'y a pas de socle chez nous pour parler de cette génération ils se battent ils font des efforts ils sont très courageux ils sont très volontaires parce que chacun se dit il faut que j'aille de l'autre côté pour pouvoir devenir international il faut que j'aille de l'autre côté pour faire quelque chose et c'est notre manque comment ? c'est notre manque ça c'est une action qui n'est pas qui n'est pas productive elle ne produit pas elle ne glorifie pas la nation on prend juste des opportunités de dire que oui on a un football parce que les enfants vont se battre ils sont courageux ce sont de bons mercenaires mais c'est simplement ça il est temps peut-être maintenant de changer les choses de changer un peu le fusil d'épaule pour retrouver un peu les bases qui nous ont emmené en 82 une équipe incroyable une équipe de rêve qu'on vient de la nommer Thomas voilà Jean-Claude lorsque tu regardes Thomas aujourd'hui lui qui a été au Gabon lui qui est aujourd'hui à Djibouti est-ce que tu te dis quel gâchis voilà quelqu'un qui pouvait être important dans la formation au Cameroun mais il est contre son gré je dirais ainsi obligé d'aller vendre ses services à l'extérieur à chaque fois je dis à Thomas quand il part Thomas c'est bon ce que tu fais mais tu as besoin d'un superviseur quelqu'un qui est derrière toi il ne comprend toujours pas le voici qui est reparti à Djibouti il ne m'a pas encore emmené encore une fois Thomas tu pars à Djibouti tu ne m'emmènes pas quand ça va taper là-bas encore tu vas me dire je t'ai dit pour bien travailler il faut quelqu'un qui soit capable de te dire que Thomas là je ne sens pas l'affaire fais ça fais ça tel jour il faut travailler comme ça parce qu'il lui manque ça je te l'ai dit tu es parti avec les enfants en Coupe du Monde tu aurais dû réussir mais là encore tu as refusé de m'appeler de rappeler encore 2-3 anciens comme je te dis toujours Thomas mais ici en Angleterre où j'étais là il a 5-6-7 personnes qu'il a emmené avec lui parce qu'il a besoin de ça pour faire on ne peut pas bien faire seul Thomas Thomas est excellent et je vous assure encore une chose au Cameroun chaque équipe au Cameroun chaque équipe nationale doit avoir au moins 3-4 anciens et chacun doit savoir quelle est sa place quelle est sa place si c'est d'aucun qu'on met principal ceux qui sont autour de lui ils sont là pour travailler ensemble parce que c'est une équipe qui gagne c'est une équipe qui perd je vous le dis encore une fois on a John Kepp Bonaventure qui est un entraîneur incroyable mais maintenant il faut savoir ce que vous donnez à manger aux gens pour ne pas en faire des fois des guerriers ou des gens qui deviennent un peu rebelles il faut changer un peu cette manière de construire on veut imiter mais on imite en oubliant pourquoi c'est ensemble pour ne pas débattre je ne peux rien vous dire il s'en va là-bas parce qu'on trouve que Thomas a des qualités ce n'est pas un hasard s'il s'en va là-bas et ce qu'il fait c'est très très fort on ne peut pas dire que c'est un hasard il gagne un champion d'Afrique il va avec son club il fait qu'est-ce que je peux vous dire ce qu'il fait est extraordinaire mais l'accompagnement comment on le met en place au travail c'est ça notre véritable problème et Thomas va être son problème pour lui-même quand on le met en équipe nationale il doit dire j'ai besoin de trois anciens avec moi c'est comme ça je vous assure que les résultats seront encore plus grands on n'a pas besoin de tous ces étrangers qu'on amène si on veut leur donner l'argent qu'on leur donne l'argent qui s'assez dans les bureaux et on nous laisse travailler parce que quelqu'un prend l'argent il met l'argent dans sa poche il s'en va chez lui si on donne cet argent à Thomas Liby ou on me donne cet argent je ne vais pas plutôt faire une académie au Cameroun je ne vais pas acheter des terrains ou des hectares pour construire des terrains pour faire des infrastructures je ne vais pas prendre l'argent pour partir avec quand vous donnez l'argent qui part ça ne sert à rien ça ne valorise pas le pays le nom valorise pour faire autre chose mais on s'en fout de ce nom là est-ce qu'un entraîneur va me dire comment je dois frapper dans le ballon je suis professionnel je dois savoir comment je frappe dans le ballon je suis juste un conducteur je suis quelqu'un qui analyse les énergies c'est ce que Thomas fait mais en jeune il est obligé de travailler différemment parce que ce sont les jeunes il faut accomplir le travail que les enfants ont effectué en tout cas Thomas qu'est-ce que je peux dire je pense que je défends la cause d'un groupe d'un pays il ne défend pas la cause d'un ou d'un autre non non c'est la cause d'un ensemble qu'il faut défendre pour que l'ensemble devienne grand Dieu n'a pas créé le monde en utilisant juste de l'air il a créé le monde en utilisant tout ce qu'il avait à sa possibilité son esprit sa bonté sa grâce son amour et nous on doit s'utiliser mutuellement pour aller vers l'avant je pense que voilà je pense du fait que Thomas soit parti à l'étranger parole de sage Thomas au sujet de cette équipe à Djibouti il y a tellement de choses qui sont dites si on peut se permettre de prendre Alex même s'il est en fin de carrière de prendre Dany de prendre Idriss Carlos ce qui a certainement un projet derrière qui se casse derrière ce projet Thomas bon ben je ne suis que j'arrive juste dans cette équipe justement on m'a parlé d'un projet maintenant je vais accompagner le projet il est à long ou à côté ça je n'en sais rien je voudrais d'abord rentrer dans la maison connaître la maison avant de savoir exactement de quoi est la question et si jeudi prochain puis on dit que le jeudi c'est des jours de chance pendant la semaine si jeudi prochain votre téléphone sonnait et que le ministre de l'espoir vous disait Thomas Liby sur haute instruction du chef de l'état vous devez conduire l'équipe nationale du Cameroun pour la Cannes qu'est-ce que vous faites vous abandonnez ce projet ou alors vous dites trop tard je suis je suis d'abord Camerounais je suis un patriote c'est important de le savoir nous sommes là c'est pour notre pays si Jean-Claude est parti de l'autre côté il est revenu au Cameroun c'est parce qu'il aime son pays c'est parce qu'il veut que son pays grandisse surtout dans le secteur où il sait bien où il sait tout faire et malheureusement c'est pas le cas chez nous nous sommes pris toujours à l'arrière-plan nous sommes toujours les derniers dans ce que nous savons faire c'est ça qui est un tout petit peu embêtant quand on va chercher ailleurs c'est pas parce que on ne voudrait pas rester chez nous non mais c'est parce que quand on voit ce qui se passe on se dit nous n'avons pas la place nous avons sacrifié nos vies chacun de nous si Jean-Claude te montre son corps il a des blessures énormes il a des opérations qu'il a reçues il pouvait mourir sur un litre d'hôpital nous sommes allés jouer au Mali on a quitté le stade il était peut-être deux heures du matin avec les bombes lacrymogènes et ainsi de suite les pierres les pierres sur nous les pierres et tout ça donc je suis loin de comprendre aujourd'hui que qu'on fasse confiance aux gens dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas et que ceux qui maîtrisent ce domaine là ils sont dans la rue c'est très embêtant c'est vraiment très embêtant et si on nous tend la main je peux vous garantir quelque chose nous serons présents nous sommes loin de penser que nous pouvons reculer si aujourd'hui le Cameroun venait à nous tendre la main pour faire ce que nous savons faire et c'est pour ça que nous faisons autant de sacrifices à accompagner ces gamins à faire tout ce qu'on fait moi j'ai 450 jeunes il n'y a pas un seul gamin qui paie la formation chez moi 450 pas un seul je loge les gamins j'envoie les gamins à l'école mais je ne travaille pas je n'ai pas de revenus mais je me bats à pouvoir le faire donc c'est vraiment très 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 embêtant si aujourd'hui ça crie fort ça nous tend la main nous allons nous mettre à genoux et nous allons travailler monsieur le chevalier le chevalier a parlé Jean-Claude on sait le management sportif en général est un domaine que tu maîtrises ce n'est te dire c'est des lauriers que de dire que dans ce domaine quand tu es une personne ressource quand tu vois le management au niveau du Cameroun quand tu regardes les querelles interminables au niveau de la fédération camerounaise de football quand tu regardes tout cela tu ne te dis pas je suis né dans le mauvais pays non je suis né dans le plus beau pays au monde tout ça là c'est leur cinéma qu'ils font moi quand je vois le Cameroun je vois un beau pays et je sais qu'il y a un temple j'ai cet espoir vous ne pouvez même pas vous l'imaginer mon espoir est si grand et de jour en jour il grandit de jour en jour je sais le jour à l'auvente et c'est ce que je vois aller le Cameroun c'est un pays incroyable les gens les gens ne comprennent pas c'est un pays incroyable j'aime le Cameroun j'ai pas envie de vivre ailleurs j'aime vivre au Cameroun le Cameroun c'est mon Cameroun à moi voilà j'ai des gens que je ne vois pas souvent Thomas on va s'appeler comment tu vas il y a un petit match de gala on part on joue on s'amuse un peu on boit une petite bouteille de vin tranquillement on discute il me dit gars c'est comment je dis non ça va vous voulez que je quitte mon pays pourquoi parce que les gens ont pris ont pris notre football ils ne veulent pas nous le donner non qu'ils le prennent un jour un jour il va nous revenir voilà le football qui est au niveau national on ne voit pas grand chose Thomas a pris des enfants qui n'ont pas une compétition il était obligé de payer de son argent donner son argent pour que les enfants rentrent à la maison sachant qu'il n'y a pas de compétition lui il est professionnel il sait ce que c'est le football il ne peut pas dire je ne donne pas mon argent on lui donne la charge d'une équipe il est obligé d'investir dans cette équipe puisqu'il n'y a pas d'entraînement il va payer il va entraîner les enfants il va organiser des matchs même si c'est des matchs où la fédération n'est pas au courant mais il va l'organiser il a son équipe il fait jouer son équipe contre avec ces petits enfants là il les fait jouer il les met en jambes il leur met du volume dans les jambes il est obligé de le faire mais quand les gens veulent diriger un pays du moins un football et qu'ils ne sont pas professionnels ce sont des professeurs émérités ma belle pape tout le cinéma qu'il faut dire bon c'est pour eux nous c'est le football c'est notre vie on sait ce qu'il faut faire on sait pourquoi on entraîne les enfants on sait pourquoi les enfants doivent manger à quelle heure ils doivent se coucher pour quelles raisons mais les gens ne vont pas dire qu'on laisse notre pays parce qu'on est mieux ailleurs non moi j'aime le Cameroun je veux dire pour m'entretenir j'ai fait de l'élevage c'est pour m'entretenir pour être à l'aise pour ne pas être obligé d'aller taper un bureau pour dire j'ai besoin de 100 francs non je dois m'entretenir je dois réfléchir à ce que je dois faire maintenant si le football se présente mais à demain à demain parce que c'est ce que j'aime c'est une passion pas simplement pour glaner de l'argent c'est pas ça instruire un enfant lui donner ce que nous nous avons voir une équipe gagner voir des enfants grandir devenir un jeune comme Alessandre il était à Paris à une époque il était à à Bastia je crois c'était Bastia ou il n'était pas il n'était pas encore professionnel en tant que tel il était encore en train de se battre ou Ajaccio entre Bastia et Ajaccio Bastia Bastia et moi je jouais au ballon en club et j'étais en fin de contrat et je trouve ces gamins sans rien en plein Paris je dis mais vous faites quoi ici il dit ouais les agents nous ont emmenés ici j'ai arrêté de jouer pour m'occuper d'eux j'ai arrêté ma carrière pour m'occuper de ces gamins-là parce que je les voyais c'était à Aubervilliers à la Courneuve je les ai entraînés pendant deux ans et deux enfants qui sont sortis de là ils sont nombreux qui ont trouvé du travail ils ont signé dans les clubs ils travaillaient en même temps d'autres sont partis dans les grands clubs beaucoup de joueurs s'en sont sortis mais justement c'est parce que je ne comprends pas après le délai c'est un délai à la Poussala à la Poussala alors on attend c'est un délai parce que on attend c'est un délai on le pratique quand même ça si 20 ans ou 30 ans j'aurais plus besoin j'aurais plus envie de faire ça j'aurais plus besoin de piscine de massage j'aurais plus envie de faire autre chose pour l'instant on en prend l'énergie on va encore participer c'est bien il y a beaucoup de bruit autour de Thomas Thomas tu nous écoutes ? oui oui parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de toi on va aborder la partie internationale de cette émission qui est la dernière dans la salle Thomas Liby l'Italie championne d'Europe est-ce que c'était prévisible ? bon c'est vrai qu'au départ c'est pas toujours ça mais bon à l'arrivée quand on est bien préparé quand on quand on mène à bien son bateau je pense que le reste il n'y a pas de soucis on a vu sur cette équipe match par match elle montait en puissance donc à l'arrivée je pense que ils nous ont démontré qu'ils étaient les meilleurs et des équipes qui ont évolué pendant cet euro le jeu de laquelle était proche de celle que tu défends ? allô ? oui tu nous écoutes ? ouais je parle bien non je disais des équipes qui évoluaient pendant l'euro le jeu de laquelle était plus proche de ce que toi tu défends comme philosophie de jeu bon c'était 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 l'Espagne Jean-Claude longtemps on a parlé de Mourinho Guardiola Jürgen Klopp quel est pour toi le plus le plus grand de ces entraîneurs il peut ne pas être parmi ces trois le champion le champion d'Europe l'entraîneur italien oui 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 pourquoi ? regardez son équipe comment il joue c'est un pack c'est un peu comme on dit la manchaf l'homme en marche et bien l'équipe d'Italie c'était ça la perfection jamais depuis depuis dix ans peu d'équipes m'ont fait m'ont fait avoir cette joie une équipe nationale je veux dire oui je disais que l'équipe d'Italie leur entraîneur leur entraîneur c'est connecté deux fois Thomas oui je disais que l'équipe d'Italie incroyable tu nous suis Thomas pour moi voilà un grand entraîneur avec Thomas avec Thomas oui tu nous suis oui je vous suis mais je ne retrouve pas la j'ai peur de me connecter encore deux fois ah non ça va on peut on peut continuer comme ça et on te prend on te prend en mode Thomas est-ce la France qu'on annonçait comme l'équipe qui devait marcher sur toutes les autres est-ce que tu as été surpris par la sortie très très précoce de la France dans cette compétition mais déjà moi la France je ne moi je 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 alors il semble avoir des difficultés je veux oui Jean-Claude est-ce tu es de ceux qui estimaient que la France était de loin supérieure à d'autres équipes du moins avant la compétition honnêtement non je trouve que c'est une équipe combattante valeureuse mais pas du tout supérieure pas du tout pas du tout et qu'est-ce qui peut expliquer la débatte de la France il y a un joueur que l'entraîneur a sorti Chris Mann c'était le seul qui avait ce côté un peu peps un peu changeant de rythme très très tonique et le fait de le sortir je pense pour moi pour ma part c'était c'était pas dommage tout simplement Thomas tu nous suis oui Thomas Liby entraîneur de foot et plus Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi Lionel Messi why pour moi il a une aisance technique au-dessus de la moyenne vraiment et le faire sans rien forcer contrairement à Cristiano voilà c'est ce dernier mot de Thomas Liby que nous allons sortir de cette émission je vais vous repasser la parole pour votre mot de fin on commence par Jean-Claude Pagall wow écoutez c'était un plaisir d'être sur votre antenne je sais j'espère que monsieur Colbert aura la diligence de nous faire parvenir les frais qui sont dus à notre position qui nous permettront d'être plus présentable la prochaine fois parce que là il m'a pris de cours je suis en T-Shop bon de cours parce que j'étais allongé c'est le dimanche je voulais me reposer un peu après un long voyage de deux heures parce que Manchester Paris c'était un peu long voilà en tout cas c'était un plaisir d'être parmi vous et à très bientôt est-ce que le métier de conseiller sportif nourrit bien son nom ? nourrir en fin de compte oui assez parce que bon il faut attendre les appels des uns et des autres il faut mais c'est pas mal c'est pas mal on n'a pas vraiment à se plaindre on n'a pas à se plaindre on ne se plaît pas on ne se plaît pas Thomas Liby ton mot de fin bon moi je lui dis bye bye alors Thomas je crois qu'il il est définitivement déconnecté mille fois merci Jean-Claude d'avoir accepté cette invitation j'étais prévenu presque très tard et spontanément tu as validé et tu as été présent pendant près de deux heures mille fois merci je suis sûr que nos téléspectateurs ont partagé tous ces moments joyeux de foot que nous avons vécu quand nous étions encore tout jeunes et c'est peut-être cela qui nous a motivés aussi de choisir la voie qui est la nôtre aujourd'hui bon vent reste en santé et réussite dans tout ce que tu entreprendras ok merci à bientôt bye bye thank you welcome merci d'avoir été là ce soir malheureusement le coach Thomas Liby a été déconnecté avant la fin de ce programme il n'a pas eu la possibilité de vous dire au revoir mais à son nom je vous dis merci d'avoir été là et rendez-vous dimanche pour un autre direct sur diaspora news bye